Musique Salut les gaufrettes ! Et maman, tu sais quoi ? Hum, laisse-moi deviner, tu es déjà en vacances ! Oui, mais pas que ! Ah ! C'est bientôt la fête des sorcières et autres terrennes ! Ah mais oui, Halloween ! On va devoir proposer une recette à thème alors ! C'est prévu ! Découvrons-la ensemble avec le jeu de mercredi ! Musique On se lave les mains et... Direction cuisine ! Pour le cake, il faudra... 400 g de farine, 5 oeufs, 400 g de sucre, 375 ml de lait, 125 g de beurre fondu, 2 sachets et demi de levure chimique, et 2 grosses boîtes de poires au sirop en morceaux. Musique Je sépare les jaunes des blancs. Et je fouette les jaunes et le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse et devienne mousseux. Musique J'incorpore la farine et la levure tamisée, ainsi que le beurre fondu, le lait, puis les poires. Musique 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 ... Sous-titrage ST' 501 Je monte les blancs en neige bien ferme. Je les incorpore délicatement à la préparation. Je verse la pâte dans deux moules de taille différente. Ça part au four préchauffé à 160 degrés pendant environ 25 minutes. Je vérifie la cuisson au trois quarts du temps à l'aide d'une pointe fine comme un thermomètre à pâtisserie. Je laisse tiédir et démoule délicatement. Pour la déco, il faudra une pâte à sucre à déroulée noire, une pâte à sucre à déroulée blanche, du coulis rouge, une feuille de gélatine et un récipient d'eau, du colorant rouge en gel, deux blancs d'œufs, 120 g de sucre glace et des stylos pâtissiers. Je monte les blancs en neige ferme. J'ajoute le sucre et fouette quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada Je poche la préparation sur une feuille à pâtisserie en faisant la forme de petit fantôme. Ça part au four préchauffé à 110 degrés pendant une heure. J'étale et lisse la pâte à sucre noire sur le cake le plus gros et la blanche sur le cake le plus petit. Je découpe l'excédent. Sous-titrage Société Radio-Canada Je mets à tremper la feuille de gélatine dans le récipient d'eau froide. Je mélange le coulis avec le colorant rouge et ajoute la gélatine bien essorée. Je mets à chauffer quelques secondes. Musique ... ... ... Je dépose le cake blanc au centre du cake noir et y verse le faux sang de façon à faire des coulures. Je dessine des yeux méchants et une bouche au fantôme meringuée et les dépose sur le bord du cake noir. Musique Je récupère les chutes. 2 minutes de pâte à sucre pour faire une tête de mort pour le sommet du gâteau. Musique Il ne faut pas conserver ce gâteau au frigo. La pâte à sucre n'est pas du tout copine avec l'humidité. Musique Tu vois, avec de la meringue, de la pâte à sucre et du faux sang, on peut se créer tout un univers. C'est vrai. Et même si ce n'est pas parfait, le plus important c'est de le faire soi-même et de partager un moment en cuisine. Si vous voulez gagner la fiche recette détaillée, rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux, les liens en barre d'infos. Le temps de la dégustation est arrivé. Mais avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération. Gros bisous. A bientôt dans une prochaine vidéo. Musique 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 Musique